Également annoncé en titre plus de 92 400 candidats au départ, il ne reste plus que 47 188 après les épreuves sportives. Espérant se faire compter parmi le contingent 2023 des agents des eaux et forêts, un effectif de 2000 élèves forestiers à retenir à l'issue des épreuves écrites entamées ce matin. On en sait plus avec Karim Bikienga. L'ouverture de cette enveloppe marque le lancement des épreuves écrites du recrutement spécial de 2000 agents des eaux et forêts. Peu avant, la délégation gouvernementale adresse à l'ensemble des candidats un message d'encouragement et d'assurance. Vous êtes à féliciter. Vous êtes à l'étape maintenant de l'écrit. C'est de vous dire que les conditions aussi qui ont été mises en oeuvre pendant les sports, ce sont les mêmes conditions de vigilance, de surveillance, mais aussi de fermeté pour que les admis soient véritablement les admis. Que l'intéressé soit un orphelin de père ou de mère, s'il y a quelque chose dans la tête, et qu'il a composé, s'il a le niveau, c'est lui qui passe. On ne veut plus être dans un pays où on parle de bras longs, d'avoir quelqu'un qui est ici, qui est cela. C'est terminé. Donc, ayez confiance en vous-même. L'autorisation de ce recrutement est actée en Conseil des ministres le 15 février dernier. La présente session concerne 2000 postes. 2000 autres agents vont être recrutés d'ici 2025. Une initiative en phase avec le contexte sécuritaire. Naturellement, l'objectif de ce recrutement, c'est de voir comment les eaux et forêts, en tant qu'entités paramilitaires, pourront contribuer activement à la reconquête de notre pays, mais également voir comment nous allons consolider les énormes acquis. Il sont 47 188 candidats retenus pour cette phase à l'issue des épreuves sportives déroulées du 15 au 20 avril. Les jurys de composition sont répartis sur toute l'étendue du territoire national. Don 17 à Ouagadougou. Les jurys de composition sont répartis sur l'étendue du 15 avril de 14 ans. Mon